Bonjour à toutes et à tous, je suis Pierre Bleuze, le nouveau directeur musical de l'Ensemble Intercontemporain, et je suis très heureux de venir vous parler d'un grand chef-d'œuvre du XXe siècle, les espaces acoustiques de Gérard Griset. C'est, entre 1974 et 1985, va être composé par Gérard Griset, cet immense compositeur français, une pièce phénoménale, les espaces acoustiques, un chef-d'œuvre du XXe siècle. Pour moi, c'est la première fois que je me lance dans cette aventure. Il faut dire que c'est une aventure qui n'est pas jouée tous les jours, ça fait dix ans maintenant la dernière exécution à la Philharmonie de Paris, toujours avec cette merveilleuse collaboration avec le CNSM de Paris, les jeunes artistes de demain, les jeunes talents de demain, qui nous rejoignent pour cette grande aventure. Je parle d'aventure parce que Griset nous offre ici un voyage tout à fait particulier, un voyage à travers son univers, cette recherche à l'intérieur du son, avec cette volonté de nous faire entendre tout le spectre harmonique du son. Cette œuvre se compose de six parties. Nous commençons avec le prologue, avec un alto seul, donc quelque chose d'extrêmement intime, d'une grande virtuosité également pour l'alto. Ensuite, on s'enchaîne un peu de façon théâtrale avec la première pièce, Période. Période, qui est une pièce écrite pour cet instrument, qui est une pièce qui est composée avec des élans, comme ça, sur un mode ternaire, avec plusieurs périodes qui s'inspirent justement du rythme respiratoire, c'est-à-dire de l'inspiration, de l'expiration et du repos. Ce mode ternaire qui va tout au long de la pièce nous guider, et nous allons commencer avec Période à rencontrer ce spectre harmonique basé sur la fondamentale de Mi, qui va tout le long des espaces acoustiques nous faire voyager comme un fil d'Ariane. Après Période, nous allons enchaîner, ce sont des pièces enchaînées, avec Partiel, Partiel à nouveau à notre effectif. Nous grandissons dans l'effectif, nous passons à 18 instrumentistes, puis nous enchaînons avec Modulation, Modulation pour 33 instruments, là d'une grande virtuosité. Là on va commencer à entendre aussi des choses avec énormément d'articulations, des sons extrêmement complexes, et en même temps des grandes périodes de, j'allais dire, de plénitude sonore. Nous enchaînons ensuite avec Transitoire, le Grand Orchestre. Donc là, tous les étudiants du CNSM nous rejoignent pour cette deuxième partie, avec Transitoire, et puis nous terminons, enfin, Gérard Griset termine, avec l'Épilogue, bien entendu, qui est pour Grand Orchestre et quatre corps solos. Vous allez voir que tout le long de la pièce aussi, il y a quelques jeux de théâtre à l'intérieur de ce grand chef-d'œuvre. Il y a aussi une volonté de Griset, de mettre un peu en espace, justement, les instrumentistes, avec les quatre corps de la fin qui seront un peu surélevés, qui vont nous offrir une fin d'une virtuosité hallucinante, et avec une couleur toute spéciale, justement, de ces quarts de ton, de ce travail avec les harmoniques naturelles aussi du corps, pour nous donner une couleur tout à fait particulière. Je vous invite à nous rejoindre pour cet événement tout particulier qui nous tient à cœur le vendredi 13 octobre, dans la grande salle Pierre Boulez, la Philharmonie de Paris, avec donc l'ensemble intercontemporain et les jeunes talents du CNSM de Paris.